Bonjour, bienvenue sur Scooter & Mecha Bouette Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le DT Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai le compteur qui avait lâché dessus Donc ça y est, je viens de l'avoir le nouveau Donc c'est un Koso C'est le Koso XR-01S en LCD Donc c'est quasiment le même compteur que j'ai là Là c'est un turn, mais bon c'est les mêmes C'est fabriqué par la même maison Donc ça y est, branchement il est effectué Donc je vais vous expliquer Donc là c'est pour le DT Le fil marron du compteur Koso, vous le branchez sur le fil bleu et rouge Du vaisseau électrique, la partie qui vient au compteur d'origine Donc là le problème c'est que je me suis trompé à ce moment là sur la vidéo En fait il faut brancher le fil rouge sur le fil bleu et rouge du faisceau électrique Et le fil marron, il faut le brancher sur le Neyman Le fil rouge du compteur Koso, vous allez le brancher sur le fil bleu du Neyman Donc je vais essayer de vous zoomer un petit peu La façon à vous montrer ça quand même correctement Peut-être en réduisant un peu l'éclairage par contre Là en fait Vous avez le Le détrompeur Qui est là Alors c'est pour DT Mais après je vous expliquerai comment on peut faire pour trouver le branchement Donc vous suivez le détrompeur Vous arrivez sur un fil bleu et rouge Qui se trouve ici Pour le moment les fils ne sont pas soudés Donc c'est le fil bleu et rouge qui est là Pour brancher le fil marron Donc comme je vous ai dit il n'était pas branché Et là en fait pareil sur le Le contacteur à clé donc sur le Neyman qui est là Sur la fiche côté faisceau Vous suivez le détrompeur Et c'est le fil tout bleu Moi j'avais ressoudé déjà un fil pour le branchement de l'ancien compteur avant Mais je vais refaire ça à la propre après Ici Ensuite le noir Bah c'est pas compliqué vous le branchez Le noir c'est pas compliqué vous le branchez directement Sur le châssis Maintenant pour trouver Parce que ça c'est un Au niveau du compteur Au niveau du compteur Le branchement compteur Ça part en fait directement de la batterie si on peut dire Maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait Retrouver le branchement Donc là je l'ai déconnecté Vous prenez un multimètre Vous le mettez sur Volt Ce voltage là Donc le V La barre Et les points Pas celui d'à côté Ça c'est courant Continu Ça c'est courant Alternatif Donc Vous le mettez sur le plus bas Donc sur 20 Moi je l'ai mis sur 20 Vous allez prendre La borne Moins du testeur Vous allez la mettre Directement sur le cadre Donc moi je la mets Ou que le clignotant se visse Ou que la vis du clignotant se visse Et ensuite Bah vous allez tester Toutes les Tous les petits pitons Donc Vous allez tester toutes les bornes Là si je me mets là Ça met un symbole Moins Si je me mets là J'ai le voltage Qui monte Là ça m'affiche 6 Parce que ma batterie Est Est à plat Ah non Parce que j'étais mal mis Regardez 11,98 De toute façon Dès l'instant Que vous avez un Un voltage Qui se met C'est que c'est bon Là si je me mets là J'ai pas de voltage Du tout Si je me mets là J'ai pas de voltage Là j'ai un moins Là j'ai un voltage Maintenant je vais vous montrer Que le compteur marche Donc je vais le rebrancher Parce que j'ai le fil Qu'à sauter Alors ça sera pas Branché en tortillade Ça sera soudé Gain thermo Faire ça propre Et par contre Je confirme Que mon ancien compteur Il y avait quand même Un défaut dessus Donc là il est branché Je vais mettre le contact Je vais mettre le contact Voilà Vous voyez il marche Ici vous avez un voyant jaune Un genre de robinet Et moi il restait allumé Sur l'autre Je vais rechoper L'autre compteur Et je vais vous montrer ça Donc là vous pouvez voir Que c'est le turn C'est le compteur Que j'avais avant Donc c'est la même forme C'est juste la marque Qui change Si on peut dire Parce que c'est fabriqué Par la même maison Donc regardez Donc il s'allume aussi Et là j'ai le voyant jaune En fait Alors ça c'est le voyant C'est pour les véhicules A injection C'est panne d'injection Qui reste allumée Donc J'ai mis le cosso en haut Comme on peut voir Donc Tu vas tenir toi connard Donc en haut J'ai le cosso En bas j'ai le turn Donc le turn C'est le compteur Que j'avais avant Le cosso C'est le nouveau Que je vais monter C'est les deux mêmes compteurs Comme vous pouvez voir C'est juste la marque Qui change Si vous regardez bien Sur le cosso Qui est déjà allumé Je n'ai pas le voyant Jaune Qui reste allumé Par contre maintenant Regardez Je vais brancher le turn Bing Le voyant jaune Est allumé Donc moi Ce que je vais me servir Je vais me servir D'un système comme ça Pour relier le compteur Au faisceau électrique J'ai besoin que 2-3 fils J'ai que 3 fils D'alimentation Donc je vais prendre Un connecteur 3 fils Alors ça à l'origine C'était un branchement D'un compteur TNT Racing Les tout petits carrés Je vous montrerai Après à quoi ça ressemble Les compteurs de merde Ça par contre C'est un très bon compteur Je tiens à préciser Que le turn Bon il y avait peut-être Un défaut au départ Mais c'est pas ça Qui l'a fait lâcher Parce qu'il a marché Pendant 2 ans et demi En fait il a lâché C'est entièrement De ma faute Parce qu'en fait J'ai passé la moto Plusieurs fois au Karcher Et la dernière fois Que j'ai passé au Karcher Et ben J'ai pas pensé A déclipser le compteur Et à le mettre dans un sac En général c'est ce que je fais C'est pour ça que je laisse La platine clipsable Je le défais de son support Je mets un sac dedans Je le mets dans un sac Je le ferme bien Avec un colson Comme ça déjà Un C'est sûr qu'il ne prend pas l'eau Parce que c'est étanche Mais C'est étanche A une certaine limite C'est pas fait non plus Pour se prendre un coup de Karcher Dans la gueule Là surtout Qu'il y a quand même Une aération Qui est là Donc je pense que Moi je suis dû passer Trop près du compteur La flotte est rentrée dedans Et ça l'a grillé Ça l'a flingué Donc ça y est Tous les branchements sont faits Donc Vu que je ne branche pas Les accessoires tout de suite J'ai pris un bout de gain thermo J'ai plié le bout J'ai l'enquillé Sur les fils Pour l'histoire Que ça ne fasse pas Un court circuit Ça c'est le capteur de vitesse Je ne l'ai pas encore branché Parce que j'arrête là Pour ce soir Donc je vais vous montrer Que le compteur fonctionne Pour le moment La vitesse ne marche pas Parce que comme j'ai dit Je n'ai pas encore branché Le capteur de vitesse On va baisser la lumière Et on va essayer de juger un peu Voilà Donc j'ai réglé l'heure Donc là j'ai réglé l'heure Il y a un truc Qui est bien sur ce compteur là Mais malheureusement Ils ne le mettent pas dans la notice Là vous voyez l'heure 20h40 Vous avez deux boutons sur le côté Vous en avez un là Un là Vous appuyez sur celui du haut Et là vous voyez 11,7V Ça en fait c'est tout simplement Le voltage Que vous avez dans votre batterie Là je suis à 11,7V Donc c'est un petit peu Petit peu limite Parce que dès qu'on appuie sur le feu stop Quand ça se met à clignoter C'est que la batterie est limite Alors appuie dessus Ça se remet sur le machin Voilà C'est un compteur qui est bien Alors quand vous appuyez sur les deux boutons Voilà Alors A1 C'est le réglage de la circonférence de roue Pour descendre sur le réglage Vous appuyez sur le bouton du haut Voilà Moi j'ai remis l'ancien réglage de roue Donc 21,48 C'était la circonférence que j'avais trouvé avec l'ancien compteur Mais bien entendu il faudra que je le Que je le re-règle Parce que là déjà il va falloir que je re-gonfle le pneu avant Parce que le pneu est à plat Donc je vais re-gonfler le pneu Je vais remesurer la circonférence Histoire d'être vraiment vraiment sûr Donc ensuite en appuyant Vous appuyez sur le bouton du bas Pour changer pour Vous appuyez sur le bouton du bas Pour faire défiler les chiffres Vous appuyez sur le bouton du haut Pour changer de chiffre Donc Voilà Là on arrive sur un autre truc C'est 1P En fait 1P c'est le nombre d'aimants Que vous aurez monté à votre roue Plus vous allez mettre d'aimants Plus votre compteur sera fiable En sachant que vous pouvez monter de 1 A 6 Moi j'en ai qu'un Donc En fait j'en ai qu'un Parce qu'en fait c'est des petits aimants Qu'on met dans la tête de vis Et je ne peux pas le serrer Une fois que l'aimant il est mis On ne peut pas le serrer à la clé A2 c'est le réglage Pour la jauge à essence Moi vu que je n'ai pas de jauge à essence A proprement parler là dessus En fait j'ai juste un On va dire c'est une jauge à essence Mais en fait ça fait juste On off Parce que ça sert juste pour afficher Le voyant réserve Que je vous montre Sur le compteur d'origine Voilà Qui se trouve Là Donc je disais A3 c'est le réglage de l'horloge Donc Vous avez La fonction en bas On Ou off C'est si vous la voulez Ou si vous ne la voulez pas Moi je vais l'activer Alors pareil On peut régler par chiffres A4 Ça c'est le niveau D'intensité de l'éclairage Du rétro-éclairage du compteur C'est d'ailleurs Comme je disais C'est d'ailleurs le truc Que j'ai trouvé bien Sur ce compteur là Parce que le compteur J'avais avant Le TNT Racing Qui est à éclair bleu Le réglage On ne pouvait pas le régler Et le problème C'est que ça avait tendance A m'éblouir la tronche Donc là Je l'ai mis en alimentation 2 C'est ce que j'avais mis moi Sur l'ancien On va partir du plus petit Là on est en A1 Enfin là on est à 1 2 3 4 5 Moi je le remets à 2 A5 A5 Ça c'est le réglage Pour vos vidanges Pour vos vidanges Donc on va dire C'est le réglage Du mode service On ne peut le régler Qu'à 5000 km Pareil on peut l'activer Ou le désactiver Vous voyez là Moi j'avais mis 5000 Parce que j'ai essayé de mettre Par exemple 5100 Et dès qu'on va vouloir quitter Pour revenir en haut Hop Il se remet à 5000 C'est tout simplement Parce que j'ai regardé Sur la notice C'est jusqu'à 5000 Maximum Donc A5 C'est le mode service Le A6 C'est le C'est au dos C'est le En fait c'est le kilométrage total De votre véhicule Que vous pouvez réinitialiser Tout simplement En refaisant défiler les chiffres Attendez Et vous en avez En fait vous en avez deux Alors C'est pareil C'est le kilométrage User Donc je Je n'ai pas trop trop Détail Je n'ai pas trop trop Regardé Ça c'est un mode Que je ne me sers pas Donc je n'ai pas regardé A quoi il sert Donc je pense Que ça doit être Le minimum Et là Total Ça doit être Le total Tout simplement Là sur la partie du bas En appuyant avec l'interrupteur Du bas Attendez J'ai un peu plus Éclairage Vous appuyez En fait Vous pouvez appuyer dessus Donc vous allez voir Les différents Mods Donc ça Comme je disais C'est le kilométrage total Ça c'est le kilométrage Journalier Trip A Trip B C'est pareil C'est un journalier aussi C'est le même C'est si un exemple Vous avez fait une erreur Vous avez Effacé le Trip A Vous avez toujours le B Trip Avec la vidange Ça c'est tout simplement Quand vous allez rouler Ça va faire un compte à rebours Et en fait Ça va faire un compte à rebours Et quand vous arriverez à 0 Là ça part de 5000 4999 4998 Et ainsi de suite Jusqu'à 0 Une fois qu'il sera à 0 Vous allez avoir le voyant Avec la petite marmite Qui va s'afficher en haut Et vous avez ce voyant là Normalement je crois qu'il va s'allumer Ou un panneau Attendez que je me rappelle Ça sera plutôt celui-là Ça sera un panneau Un triangle rouge Qui s'allumera La T C'est le Le nombre T Avec OUR C'est en fait Le nombre de jours Que vous avez utilisé le compteur Ça OUR C'est le Le nombre d'heures OUR Donc O A OUR B Pareil c'est un truc Qu'on peut réinitialiser aussi Ça Ça sera la vitesse maximum Alors je ne sais pas Si on voit bien Vous voyez Vous avez un voyant Un truc qui clignote C'est max En fait c'est la vitesse maximum Qui sera enregistrée Par le compteur Donc voilà Donc ça c'est un compteur Franchement que je vous recommande Parce que franchement J'en suis Je l'avais en turn Et franchement J'en suis satisfait Donc on se reprend Deux jours après Donc pour vous C'est la même vidéo Mais ça se passe Cette partie Elle se repasse Deux jours après Donc je n'avais pas Pas fait la suite Hier Parce que franchement Je n'étais pas en forme En même temps J'en profite Pour vous montrer Ça c'est le compteur Voilà Que je vous ai dit Le compteur Que j'avais avant Le TNT Racine Carré Ça par contre C'est des compteurs De merde Donc voilà Donc j'en ai cramé deux Dès comme ça Donc le premier En fait il a fumé En rentrant dans mon garage J'ai monté le petit trottoir Là L'espèce de petit Le petit trottoir bateau Et il a fumé Celui-là Je me suis retrouvé Sans rétro-éclairage Donc le compteur Marchait toujours C'est juste que Je n'avais plus De rétro-éclairage De nuit Ce qui fait que Quand je roulais de jour Tout allait bien Parce que je voyais les chiffres Mais de nuit Sans éclairage Je ne voyais plus rien Et la tâche noire Qu'il y a au milieu Ce n'est pas la tâche noire Due à un problème du compteur C'est tout simplement Par colère J'ai foutu un coup de poing Sur la tronche Donc ça par contre C'est un compteur Que je ne recommande pas Ce compteur-là Il coûte plus cher Que le COSO En TNT Racing On ne le trouve plus On le trouve encore En TURN Et en COSO Mais c'est des compteurs Que je ne recommande pas Ils font moins De trucs Que le COSO Il ne fait pas Par exemple Il ne fait pas L'enregistrement de vitesse Il ne fait pas Le voyant De points morts Il ne fait pas Le voyant Pas de moteur Et il ne fait pas La jauge d'essence Donc c'est un compteur De merde Donc là On va percer La tête De la vis Pour pouvoir Mettre les aimants Donc j'en avais fait une Mais malheureusement Je l'ai perdue Donc C'est une vis BTR De 6 Donc avec Clé Allen De 6 Et filetage de 6 Bien entendu Le problème C'est que Je ne peux pas Mettre l'aimant dedans Parce que Mettre du rond Dans de l'hexagonale Ce n'est pas possible Donc je vais percer La tête à 6 Je vous passe Ça en accéléré C'est une visite donc ça y est la vis est montée là donc je l'ai serré à la pincée tôt j'ai mis un boulon un peu plus long j'ai mis un contre écrou de l'autre côté j'ai pas le choix parce que là dessus en fait à l'origine c'est les vis tête bombée et faut quand même que je puisse démonter le jour où je dois changer mon disque de frein alors je tiens à préciser c'est une vis provisoire ce type de montage c'est pas moi qui l'ai fait à la base là oui c'est moi qui l'ai fait mais la première qui avait été montée qui est là c'est pas moi qui l'ai fait c'est un garagiste et ça ne me plaît pas parce que je peux pas serrer la vis cette vis là je peux pas la serrer au couple de serrage donc ça ça va être changé prochainement enfin par la suite donc je vais je sais pas encore réellement combien de vis je vais mettre mais il ya des grandes chances que je mette les six identiques ils vendent sur la bécaterie des vis cosso aimanté donc des vis tête hexagonale mais aimanté donc l'avantage c'est que je pourrais serrer avec une clé toute simple bon par contre ça un coup c'est je crois que c'est 20 euros la vis il m'en faut 6 bah vous multipliez par 6 voilà donc je vais voir faut je m'en renseigne savoir si éventuellement je peux pas mettre une vis par patin par fixation éventuellement si je peux faire ça ça me permettrait d'en mettre déjà trois j'aurais déjà un meilleur signal puis ça équilibré un peu aussi donc voilà donc là après pour le montage c'est pas trop compliqué en soi vous allez avancer la roue enfin tourner la roue il faut qu'en fait cette le trou qui est là soyez en face pile poil au milieu de la vis je vais la mettre déjà comme ça je vais la mettre déjà comme ça et on va regarder écoutez nickel 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 là c'est pile poil au milieu peut-être éventuellement ça qu'il faudrait que ça peut-être que ça parte un peu par là quand même un peu trop là quand même désolé je passe un peu devant la caméra je crois voilà la manière plutôt pas trop mal maintenant je vais prendre une barre en ferraille bloqué le bloqué la la patte de fixation du capteur pour éviter ça a dû bouger ça bouge un peu parce que je n'ai pas trop je vais tourner volontairement ma roue pour être dans le disque de frein comme ça c'est bloqué je ramène ma roue et je regarde je suis toujours au milieu là je vais tirer peut-être un petit peu trop vers par là et ça c'est pas méchant on va prendre un petit maillet et gentiment voilà là c'est bon alors par contre cette vis là je vous conseille un truc je l'ai pas fait la dernière fois c'est pour ça que là je vais vous le dire enfin je l'ai pas fait je la moi je l'avais pas fait cette vis là vous y mettez de la graisse parce que je vais vous expliquer en fait cette pièce là moi c'est ma deuxième parce qu'en fait bah vu que j'avais déjà eu un compteur avant en universel j'avais eu cette pièce là que j'avais monté qui avait été monté par le garagiste ça c'est celle que j'avais eu avec le turn et en fait celle que tu étais avec l'ancien compteur mon tout premier compteur en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai voulu desserrer la vis pour pouvoir sortir le capteur de vitesse cette pièce là de l'ancien compteur eh ben j'ai pas pu l'enlever parce que tout simplement la vis s'était grippé alors normalement ça devrait pas vu que c'est une c'est de l'alu mais bon là on va mettre le capteur enfin le capteur il faut une un jeu de calme pour la notice ils disent que le le l'écart du capteur doit être inférieur à 0,8 entre l'aimant et le capteur donc il y en a qui disent maxi c'est 0,8 mais sur la notice c'est marqué inférieur à 0,8 donc inférieur à 0,8 donc on met 0,7 moi je colle mon ma cage la colle sur l'aimant donc l'aimant par contre vous faites très attention en le montant vous avez une barre rouge soit une barre rouge soit un N il faut que la barre rouge ou le N soit en direction du capteur là donc je colle je colle mon capteur à la cale et je serre la vis voilà et on sert bien enfin bien et pas serrer cette vis là la visseuse quand même il y a des vis qu'on peut viscer à la visseuse mais là faut là faut éviter et je mets mon capteur comme ça pour le moment là je regarde mon jeu ça le fait c'est bon c'est good la petite astuce certes pas très esthétique on s'en fout le principal c'est de rien flinguer vous allez laisser du mou vous laissez un petit peu de mou je vous l'accorde c'est pas esthétique mais comme j'ai dit le principal c'est de rien casser vous laissez l'équivalent de ça en mou et après je vous montre pour juste pour là des colson alors vous prenez des colson permanents il y a des colson qu'on peut utiliser qui sont réutilisables moi je vous conseille quand même de foutre du permanent voilà voilà vous hésitez poils serrés quand même ça glisse un faut que ça coulisse un tout 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 petit peu quand même voilà là c'est bon une fois que ça c'est fait bah on coupe le colson donc cette partie de vidéo se passe plusieurs heures enfin ce rush là se passe plusieurs heures après après le montage du capteur alors j'avais touché d'arrêter vidéo parce que j'ai un voisin qui est venu foutre son bordel devant la fenêtre du sous sol donc j'avais touché de couper ça a duré longtemps donc moi pendant ce temps là j'ai j'ai avancé sur le dt comme vous pouvez voir aller entièrement monter alors là je suis en mode selfie j'ai pas le trépied donc j'ai refait le réglage du capteur je vais vous montrer ça alors pour le réglage du capteur de vitesse enfin pour l'étalonnage il faut faire une marque sur le pneu alors bien entendu le pneu en bas vous faites une marque là sur votre pneu donc moi je l'avais fait ici donc ça c'est la marque que j'ai fait en fait j'ai parti du pneu et je suis revenu là donc vous allez avoir le pneu en bas faut vraiment être bien au milieu vous faites avancer votre moto pour que la roue fasse un tour complet et que la marque redevienne revienne en bas vous refaites un trait ensuite vous mesurez vous faites une mesure en fait vous mesurez avec un mètre la distance qui est entre ce trait là et le trait qu'il y a là et vous le rentrez dans la dans le compteur pour ma part la mesure que j'ai relevé c'est 2158 centimètres donc 2 m 58 oui il est 1h29 du matin donc cette fois le merde le le kilométrage fonctionne le kilométrage l'horloge fonctionne donc comme quoi j'ai bien versé les deux fils alors par contre j'ai fait tourner la route tout à l'heure pour voir si la vitesse marchait quand même mais je vais réinitialiser merde le trip a et le trip b la vitesse maximale je vais réinitialiser aussi parce que vitesse minimale aussi c'est que tout simplement en fait j'ai fait tourner la roue à la main donc je réinitialise voilà donc il est bien une heure et demie alors j'ai réinitialiser les tripes parce qu'en fait j'ai pas d'essence dedans et voilà quoi vous avez compris quoi le journalier je m'en sers pour l'essence donc voilà bah c'est tout pour cette vidéo donc vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter et mec à boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos vous pouvez également vous abonner à mon instagram le lien dans la description je vous invite aussi à les regarder les trois les chaînes youtube que je recommande donc mob 11 gotha 11 et centromobstories les trois les trois liens sont également dans la description donc voilà à plus pour une prochaine vidéo